Dans cette petite démonstration, on va regarder comment on peut usiner l'arrière d'une pièce et faire un tronçonnage. Puisqu'on peut usiner maintenant toute la pièce en entier, il va falloir qu'on fasse des modifications tout d'abord sur le brut. Donc le brut, on va lui dire, le brut était pile sur la longueur de la pièce, maintenant il faut augmenter la longueur du brut du côté des éléments, donc je vais mettre 10 mm. Ça fait un travail en barre, donc on va tenir la pièce et on va vouloir l'usiner. Certainement je vais aussi usiner la partie supérieure, puisque là je n'ai pas modifié la pièce, mais je vais ici lui dire de rajouter un mm de part et d'autre. Le brut est un peu plus grand, donc en fait la pièce aura un diamètre un tout petit peu plus faible, ce qui me permet d'usiner aussi très proprement cette face-là. Voilà, une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je modifie mon approche retrait. Mon approche retrait, toujours bien à l'extérieur, il n'y a pas de problème, je suis bien au-dessus, comme je vais l'usiner derrière, il faut que mon outil ressorte au-dessus de la pièce pour aller par là. Donc là, c'est validé. Les limites, la limite actuellement, j'ai une limite très bien placée, mais l'autre limite, elle doit se placer derrière. Elle doit se placer, en fait, le mieux c'est la placer 3 mm, puisque je vais faire un tronçonnage, la lame a une certaine largeur, donc il faut vous mettre 3 mm derrière cette face-là. Pour faire ça, vous voyez, j'ai connecté sur un point appartenant à la pièce, et puis là, je vais, en cliquant sur ce bouton-là, vous cherchez en fait le X, le Y ou le Z. Donc là, si je mets X-3, est-ce que ça se décale de 3 mm du côté, c'est d'un moins, oui, donc c'est parfait, c'était X qu'il fallait changer. Alors oui, X, ici, moins 3, par là. Je valide. Une fois que j'ai fait ça, actuellement, mon outil débauche, il est prévu pour travailler uniquement sans creuser la pièce. Donc, quand je vais générer le parcours outil, vous voyez, il me fait la face, mais il ne creuse pas la pièce. Je vais donc aller modifier ce cycle débauche, pour lui dire d'aller creuser la pièce, c'est pour ça qu'il faut changer le mode d'inversion, il faut laisser comme niveau à la place de haut mètre. Je génère, vous allez voir, il va creuser un tout petit peu, mais il ne peut pas beaucoup creuser, parce que mon outil, c'est un outil qui, en fait, ne peut pas creuser la matière, la plaquette n'est pas assez pointue. Je vais donc aller faire un copier collé, vous voyez, donc je fais une deuxième ébauche, deuxième ébauche, mais cette fois-ci, je change l'outil, et je vais choisir un outil qui va pouvoir creuser ma pièce, et je vais prendre l'outil T3 de finition, qui est très pointu, qui lui va pouvoir creuser la pièce. Donc, je génère. Malheureusement, il va travailler ici. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que je veux, donc moi, je n'en ai rien à faire, en fait, de ce qu'il a fait là. Alors, je vais donc lui demander, dans les zones d'usinage, lui dire, attention, tu vas aller travailler dans une zone que je vais te spécifier, et vous voyez, l'outil qui est très pointu va pouvoir creuser la pièce comme ça, derrière. Et donc, moi, je vais cliquer dans ce triangle-là, je lui dis, tu vas travailler ici. Et vous voyez, il le fait. Donc, maintenant, c'est bon. Ensuite, je vais demander de faire une finition, donc je vais régénérer mon parcours, et il n'a pas le droit de descendre dans la matière. Donc, pareil, si je vais dans finition extérieure, je vais lui dire, non, non, je t'autorise à aller creuser la matière. Je régénère. Voilà, voilà, et il essaie d'y aller, mais, vous voyez, c'est pas le bon outil, c'est l'outil T1. Et donc, je dois bien modifier pour prendre en finition l'outil T3. Quand je vais régénérer, pas de souci, il creuse. Cette opération n'a pas été modifiée. Maintenant, il faut que je fasse un petit peu plus joli ici pour ça. Donc, j'enregistre régulièrement. Je vais créer une opération, je vais prendre l'opération de défonçage. Donc, c'est cette opération-là. Donc, c'est avec l'outil à tronçonner qu'on va pouvoir travailler ça. Je travaille par rapport aux limites, en finition. Je vais valider. Je vais mettre mes conditions de couple. Donc là, mettons qu'on travaille en VCC, on va laisser 50, on va mettre 0,05. Attention à votre poli, regardez bien les caractéristiques, c'est comme si on faisait du tronçonnage. Et je vais regarder ce qu'il me propose. En fait, il me propose de travailler dans cette zone-là. D'accord. Je génère. Et là, malheureusement, si on fait ça, il va couper la pièce. Donc, il va tout faire et il va couper la pièce. Donc là, il ne va pas falloir qu'on laisse faire. Donc, on va modifier un tout petit peu. Donc, comment on va modifier ? Eh bien, on va tout simplement, pour éviter qu'il usine tout de suite ma pièce, on va créer des nouvelles limites. Donc, je vais copier, coller. Coller dans. Voilà. Et les limites que je vais prendre, la limite, je vais la recoller ici. Et l'opération que je viens de faire, groove, je la place dans copie. Ah, j'ai un peu trop copié de choses. Détruire. Voilà. Vous voyez ici, j'ai mes ébauches, j'ai ma rainure. Là, j'ai une nouvelle limite que j'ai recollée à l'arrière. Et je reprends mon groove. Et je génère. Voilà. Il me fait ça. Donc, moi, ça me va. Et maintenant, je vais lui demander de finir la pièce. Et pour finir la pièce, il faut la tronçonner. Alors, je n'aurai pas forcément le petit coin. Alors, si vous voulez l'avoir, il faut que vous preniez votre limite copie. Et vous la décalez un tout petit peu de 2-3 mm. Pas plus de 2,5 mm. Ça dépend de la largeur outil. Et là, il arriverait peut-être à le faire. Mais là, vous voyez, là, je n'arrive pas à le faire. Donc, il faudrait que je fasse un chanffin plus grand, peut-être, pour l'avoir. Alors, je vais laisser comme ça. Ce n'est pas gênant. Et là, je vais créer maintenant, pour couper ma pièce, une autre opération. Et ça va être l'opération de tronçonnage. Donc, c'est une opération de tronçonnage. Attention, les limites, c'est la limite. Ce n'est pas la copie de la limite, c'est la limite. Je fais OK. Et il va se débrouiller tout seul. Donc, je mets mes conditions de coupe. On va laisser 0,05. Je mets 6,000. Mettez bien vos conditions de coupe du poly. Et hop, il coupe la pièce. Voilà. Alors, ça donne quoi ? Quand on va faire la simulation, n'oubliez pas d'enregistrer régulièrement. Vérifier le parcours outil. Usinage. Voilà. Et voilà. Alors, je n'ai pas fait le petit chanfrein. Ce n'était pas très grave. Pour faire le petit chanfrein, il aurait fallu que je joue un peu plus finement avec les limites. Mais là, je ne l'ai pas fait. Voilà. Voilà. Alors là, j'ai modifié pour finir la limite. Je l'ai mise à 2,5 mm. Et vous voyez bien, j'ai le chanfrein qui est arrivé. Et puis, j'ai mon tarot d'âge, mon tarot d'âge, mon tarot d'âge, mon tarot d'âge qui est fait. Alors maintenant, il y a une chose à vérifier. C'est quand vous regardez votre programme, vous devez avoir le dans le bon ordre. C'est-à-dire que, on a d'abord l'ébauche. On a l'ébauche du cône inférieur. La finition. La rainure. Et naturellement, il faut d'abord qu'on fasse cette opération-là. Avant de faire le tronçonnage. Donc vérifiez bien. Ça, c'est l'ordre des opérations. Vous pourrez modifier les ordres d'opérations directement dans la partie programme. Alors, le seul problème qu'il va falloir régler, c'est qu'effectivement, Teach Mode, on avait changé le sens de rotation. Et là, c'est encore notre sens de rotation. Donc, il va falloir, dans Teach Mode, rajouter une petite opération de stopper. Donc, dans les paramètres machine, n'oubliez pas. Vous allez lui rajouter un spindle off. Pour lui dire, attention, parce que là, les opérations, c'est le sens M4. Celui-là, c'est le sens M3. Et celui-là, c'est le sens M4. Donc, faites attention à ça. Au niveau des sens de rotation de la pièce. Voilà, le programme est terminé. Donc, je peux générer mon code. Et vous voyez qu'ici, on a un sens M4. Et vous avez l'autre outil. Vous avez ici un sens M3. Donc, ce n'est pas le même outil. C'est l'outil 6. Et l'outil 6, ça correspond à l'emplacement 6. Et l'emplacement 6, c'est la rainure de circlipses. Donc, bien faire attention à ces sens de rotation de pièce par rapport aux outils.